et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'astrenome on reprend notre petite aventure on était bloqué par un blocus dont on va s'occuper comme prévu j'ai envoyé une petite équipe par là bas avec un peu de bol le blocus va nous éviter de devoir se faire l'exploitation forestière en termes de petits bonus de bois donc il faut dégager la voie bien sûr ouais tout le monde va avoir froid en logique alors on a quelqu'un qui attend le sous lieutenant notre cher alzbeta et sous lieutenant excellent bravo bravo ma chère il faudrait 10 de dextérité c'est propre on pourrait monter à 8 d'intelligence du coup ça va être boosté avec les autres rôles alors j'ai regardé malheureusement on n'a absolument pas de on n'a absolument pas de quoi améliorer des wagons là c'est le métal qui nous manque une épidémie ça c'est moche ça la pensée d'une épidémie vous fait grimacer vous savez qu'elle serait presque impossible à endiguer dans les conditions de vie actuelles des soldats entassés pendant des mois dans un espace clos et froid avec peu de nourriture fraîche de matériel médical avec longueur vous dirigez vers l'une des voitures vous trouvez des soldats souffrant en silence toussant frissonnant de fièvre se tenant le ventre la frève la fièvre typhoïde un merde des conditions d'hygiène plus strictes dans ces conditions cela n'aura aucun effet nous pourrions aussi jeter la nourriture et l'eau infectée isolé les malades mettez en quarantaine si vous voulez cela devra au moins empêcher la propagation de la maladie on va faire des règles d'hygiène strictes et on va détruire les sources d'infection les règles sont discutées et fixées il n'y aura pas de partage d'assiettes d'ustensiles ou de vêtements chacun doit se laver les mains aussi souvent que possible tout contact avec les malades est interdit une zone spéciale est donc dédiée à la quarantaine tout aliment qui aura pu être contaminé est détruit 150 de bouffe en moi je m'attendais presque à pire honnêtement respecter les règles est difficile parfois impossible et l'ambiance devient très vite pesante heureusement grâce à ces efforts la propagation de la maladie est stoppée ah putain alors en plus on a des maladies à la con qui pop quoi malade 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 alors attendez ok il était déjà malade lui il était au poste de canon il va se reposer lui était dans l'escouade numéro 2 pro déploiement il va se reposer l'huile alimentaire la locomotive il va se reposer et tout le monde est au lit ok bon bah du coup on va peut-être quand même se lancer dans des lits supplémentaires hop c'est parti du coup ici il nous manque un mec pour la journée un ouvrier mais écoute c'est pour toi et à la locomotive il nous manque un ouvrier également ma pavel c'est pour toi ok bon c'est pas cool sous ça les événements à la con un petit niveau de cuisinier pour lui ça c'est cool il ya quand même il ya quand même du positif dans cette histoire on a amélioré le wagon alors attendez par contre je me confond dans mes pauses là faut que vous fouillez vous restez pas non plus trop longtemps dans le froid si possible du coup le wagon médical j'ai lancé quelques trousses de secours histoire de d'avancer un peu à merner là du coup on a pu le médecin nous reste quelqu'un bah vu qu'ils ont quasiment terminé ça on va mettre lui parce que je me souviens qu'elle a elle a des traits merde elle a des traits pour aider je crois voilà 20% d'efficacité ont été guéri des patients on va toute façon là pas le choix c'est 24 heures et rien à faire je pense que ça peut pas se réduire ok on a terminé la voie bloquée on récupère un petit peu de bois c'est cool il faut qu'on en termine avec ça dans l'idéal j'aurais bien voulu attendre là le matin pour pour que la température baisse mais d'ailleurs je vois que la température a baissé est-ce qu'ils se désactivent les wagons ils se désactivent pas il faut qu'on aille les couper nous mêmes très bien va falloir garder l'oeil là dessus du coup pour pas consommer tout notre carburant et à l'objectif ça va clairement être donc eux vont plus avoir froid ça c'est cool ça va être clairement être de tracer on va s'arrêter le moins possible on va tracer alors on a récupéré du tissu parfait aucun des traits n'a proqué malheureusement vous rentrez donc là on a 125 de bois on va éviter on va aller direct jusqu'à svirskaya on fera peut-être une pause ici là il ya peut-être moins qu'un évent on dirait une mine alors un niveau d'ouvrier parfait il est temps de partir parce que c'est un petit peu la mouise là ça serait bien qu'on s'évite des événements pourris en plus si possible alors un rang d'adjudant ici bon au moins il bosse efficacement ça c'est cool c'est que 152 kilomètres c'est une petite map à annoncer un truc au milieu ok faut qu'on arrive à irkoust mais c'est la moitié du chapitre seulement c'est quoi c'est le lac baiquel ça près d'irkousk et après on va tout là bas tout là bas ouais sinon on est d'accord qu'on est on est sur un gros trajet quand et du coup là c'est c'est la grosse carte quoi allez il fait jour on diminue notre menace qui diminue moins vite j'ai l'impression également la musique est aussi un peu plus triste entre guillemets si j'ose dire ça à niveau 5 d'ingénieur pour toi alors pause tu bosses la locomotive est ce qu'on a quelqu'un d'autre à mettre à la locomotive tac 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 quelqu'un donc toi tu es déjà level 5 on pourrait faire bosser camille allez hop ça va le l'expérimenter un peu alors après on a quoi un truc ici le terrain de chasse on va pas s'emmerder avec même si le 150 de nourriture il a piqué le cul hein en plus on a plus d'herbe ça c'est gênant il faudrait que si on peut retrouver des herbes on prend alors peu de temps après l'arrivée de votre train barbara alvata vient vous parler dans vos quartiers je suis perplexe major une femme à l'attitude très suspecte m'a demandé de vous livrer ce message avant que je ne puisse en savoir plus elle s'est évaporé alors nous sommes les ennemis des rouges si vous avez besoin d'être pour votre voyage rendez vous à l'entrepôt abandonné à l'extrime et l'énorme de la gare si vous avez peur venez avec des soldats pour votre propre sécurité jouer le jeu avec les filles qu'est ce qu'on fait major on prend cinq soldats et on y va vous rassemblez une petite escouade et vous dirigez vers l'entrepôt quelques instants plus tard un groupe de jeunes femmes sort d'un bâtiment à proximité les approches de vos soldats en riant et souriant bienvenue chers soldats vous êtes là pour une visite j'espère que vous passerez par mon lit tous nos hommes sont partis faire la guerre il fait froid la nuit qu'est ce que c'est que ce plan cela surprend aux plus jeunes soldats les plus âgés et vous comprenez et jouez le jeu vous diriez vous dirigez tous vers l'entrepôt en discutant gaiement les femmes frappent à la porte quelqu'un l'ouvre et vos soldats sont poussés à l'intérieur à l'intérieur d'un entrepôt un groupe de femmes armées à l'air sévère vous attend les filles arrêtent médiatement de jouer la comédie elles referment la porte saisissent leur fusil et se postent aux fenêtres une grande brune musclée prend la parole désolé pour tout ce cinéma mais c'était nécessaire les rouges ont des oreilles partout on est des ouvrières de la carrière voisine à la fameuse qu'on a vu là on a même défendu la carrière contre les rouges et les blancs en entretenant une relation avec les deux camps on a réussi à rester neutre à survivre mais les rouges nous ont dupé ils ont envoyé un camion rempli d'explosifs et ont utilisé pour s'introduire dans la carrière et s'en emparer on doit la reprendre on peut dire adieu à notre neutralité ah oui brutale les mecs on doit passer les explosifs dans la mine cette fois ils nous appartiennent ce ne sera pas du gâteau mais on peut vous récompenser avec de l'équipement militaire laissé par les rouges on le ferait bien nous mêmes on n'est pas des soldats même si on fait tout comme êtes vous prêts à nous aider et bien écoutez c'est parti plus sérieusement plus sérieusement on apprécie votre aide grâce à vous pourra peut-être survivre vous discutez du point de rendez vous et du plan à suivre les filles rouvrent la porte et reprennent leur petit cinéma vous envoyant des baisers et complimentant les compétences de vos soldats les rouges n'ont pas l'occasion d'assister à tout ce cirque à carrément ah oui c'est d'accord c'est les les religieux ils ont pas aimé le plan quoi le plan fausse prostituée ça les a vexé sérieusement du coup j'imagine que voilà c'est juste ici ok très bien voyons ce qu'il ya dans la gare à des herbes excellent on prend pour mille balles ouais on s'embête pas refiler la vodka et la cigarette comme ça c'est fait et on embarque les herbes très bien le tissu pas la peine la composition du train elle nous va on repart et donc du coup dans l'idéal on va aller se poser ici bien au frais alors on fait l'émission parce qu'il nous faut du métal clairement l'objectif c'est d'avoir du métal et c'est beaucoup trop cher à acheter là on est d'accord on a nos listes supplémentaires du coup ouais trois listes supplémentaires c'est déjà ça pas besoin de mettre plus de médecins puisque de façon les malades de la du froid c'est 24 heures et point barre donc ça dit quand même là c'est des malades dans le wagon médical avec des médecins accélère le processus de guérison donc ça pourra peut-être valoir le coup quand même de regarder si on peut pas débloquer un espace pour mettre plus de médecins et vraiment booster la guérison de ces mecs là allez on va faire une petite escouade pour aller là et une escouade un peu plus conséquente pour aller ici nous conseille 8 personnes très bien un nouvel événement elle a évité une blessure grâce aux mesures de sécurité parfait nickel excellent on va dissoudre nos deux escouades et on est parti alors une escouade déjà avec avaris autonin non tonin tu pourrais venir avec nous l'autre avec un avaris c'est l'éclaireur je crois qu'est ce qu'il est c'est lui et cuisine et cuisine ok alors du coup on va peut-être envoyer antonin quand même antonin et puis deux mecs pour accompagner on va prendre toi et toi voilà très bien ça ce sera la petite escouade pour aller chercher de l'équipement maintenant on va prendre maximilienne toi tu te reposes on va prendre joseph qui est bientôt level 5 l'appareil toi tu es level 3 on va prendre non toi tu bosses un petit médecin un petit médecin c'est pas mal on va prendre elle en mitrailleuse tiens t'as changé un peu un deuxième grenadier pourquoi pas on est où là il nous faudrait on a deux éclaireurs deux grenadiers un mitrailleur il nous faudrait plus de fusillés bah c'est parti pour toi toi tu es level 1 sérieusement ok 1 2 3 4 5 6 7 8 on est pas mal donc les traits toi tu peux prendre inspiré ça et à la place de tête baissée tu vas prendre esprit dangereux et toi du coup rafale contrôler le sprint je vais prendre rafale contrôler en termes d'équipement toi tu peux prendre un rang 2 toi tu es en rang 3 toi tu es en rang 2 toi tu es en rang 1 on n'a pas mieux toi tu es en rang 2 mitrailleuse de rang 2 on n'a pas mieux pareil pour le fusil et là on va te filer le fusil automatique à toi très bien pas mal on a nos deux escouades c'est parti donc ici on envoie la petite escouade qui va faire les retours rapidement ici on en profite tant qu'il fait encore pas trop froid on y va en niveau amélioration ici on est au max en termes de chauffage il nous manque du métal pour faire les cheminées malheureusement le wagon médical si on veut pouvoir mettre plus de mec il nous faut trois de métal la tristesse est ce qu'il ya quelque chose qu'on peut faire plus de lits sans essence c'est peut-être pas la priorité il nous faut du métal ici rien d'autre là on peut pas faire mieux on est quasi au max ici pareil la bouffe et tout c'est pas la peine ici on est amélioré le piégeara on s'en fout et le wagon artillerie non ok on ne peut rien faire pour le moment il va nous falloir du métal pas le choix c'est parti en route on passe vitesse 2 à les valkyrie partisane 3 aux soldats entre dans le vire dans le village les civils les observent de près certains entrer avec méfiance quelques-uns arborent un sourire martin s'assied sur la place et d'autres le suivent une jeune fille regarde les soldats elles semblent clairement se demander s'il va s'approcher d'eux ou non enfin elle trouve le courage d'approcher vous êtes légionnaire des légionnaires tchécoslovaques martin lui répond oui c'est ça je m'appelle martin qui êtes vous mademoiselle elle a l'air un peu timide elle triture son foulard de ses mains tremblantes mais ses yeux montrent dans l'intelligence de la curiosité ses vêtements ressemblent à un uniforme militaire cousu main mais sans aucun signe d'allégeance elle se présente sous le nom de kira filimonova je me souviens plus de ce truc là je pense que c'était pas les alors après on a peut-être pas toussus mais je pense qu'on n'avait pas eu un événement justement avec des filles comme ça quand on devait se débarrasser de de francs tireurs rouges qui rasaient les villages là avez vous déjà rencontré héléna et ses voies de kiri partisane le groupe partisan des femmes russes oui l'avez vous rencontré non mais nous avons beaucoup entendu parler de ses exploits ouais il ya peut-être des trucs on aurait eu en allant dans les villages qu'on n'a pas vu et de sa quête de justice antonin enchaîne avec une histoire sur les valkyries qui se sont infiltrés dans une petite guerre et ont réussi à tromper et capturer les rouges gardant leur train de ravitaillement il pensait qu'elle n'était que des filles admirant leur uniforme mais rapidement se retrouvent retrouvé avec des canons de fusils pointés sur leur tête kira écoute sans sillier l'histoire s'est poursuivie avec elena forçant les soldats capturés à réparer les maisons endommagées dans le campement kira hésite encore il ya un long silence après la fin de l'histoire mais elle finit par poser sa question pourriez vous m'apprendre à tirer avec un fusil avec un fusil s'il vous plaît à traînez moi oui on va lui apprendre écouter vos soldats tentent d'expliquer leur officier supérieur qui sont sur le point d'aller sur le terrain avec une fille du coin pour lui apprendre à tirer avec un fusil c'est vrai que présenté comme ça il refuse catégoriquement elle le supplie souhaitant pouvoir protéger sa famille ennuyé et méfiant il accepte finalement sa demande ce qui a commencé comme une blague de antonin c'est terminé avec un groupe de légionnaires tchécoslovaques apprenant à kira à tirer avec un fusil afin qu'elle puisse rejoindre les mythiques valkyries partisanes ok très bien ça c'est du plan c'est du plan on y croit à fond alors ici il ya de la poudre intéressant nous en reste combien de la poudre 16 et au niveau des armes en type 2 ces armes là on en a suffisamment serre aux soldats en escouade une utilisation gratuite une on pourrait en avoir peut-être un de plus j'ai pas mis deux on avait deux mecs là toi t'as quoi t'as un rang 2 ah oui et lui il a un rang 3 ouais donc c'est pas la peine on a déjà de quoi équiper deux grenadiers enfin trois grenadiers c'est déjà pas dégueulasse là pareil on en a trois les fusillés un fusil de rang deux de plus ça serait pas déconnant mais bon c'est pas une priorité je pense on va leur filer un petit peu de bouffe pour aider à faire passer et c'est parti vous pouvez revenir on apprendra rien de plus ici pas de métal malheureusement j'aurais bien voulu pouvoir lancer une petite petite amélioration pendant que les autres boss mais tant pis on va donc lancer la mine à ciel ouvert le camion et son conducteur sont bien cachés près de la carrière vos soldats ne l'auraient pas trouvé sont les instructions du chef de la résistance la femme qui doit conduire le camion contenant les explosifs rejoint vos soldats la femme monte dans le camion et vous explique en détail la situation les rouges ne tarderont sans doute pas à contre attaquer après votre assaut initial ils ont un camp dans les environs utilisez les explosifs pour détruire leur char lorsqu'ils traversent le pont de la carrière les soldats qui ne monteront pas dans le camion rempli d'explosifs devra y aller en premier bah on va y aller on va voir ce que ça donne cette mission cette mission à ma foi somme toute étrange mais prometteuse c'est cool les artworks changent avec les zones alors est ce qu'on dirige le camion oui on dirige ok très bien c'est déjà ça donc ici des petits trucs on a un civil à oui d'accord on a le civil qui conduit le camion jetons un oeil à ce qu'on a une barricade avec personne alors on a le tir d'artillerie maintenant bon on va pas l'utiliser sur deux péons mais ça peut être très intéressant j'ai pas regardé t'as quoi comme compte toi si c'est bon ok avancez les gars il est parti ou l'autre ? ils étaient deux ? ok un chouïa plus loin est-ce qu'on a un sniper avec assez de portée ? pas tout à fait mais il faudrait pas grand chose il va ouf il faut descendre c'est ça pour te shooter celui-là c'est ce que je t'aime ici l'autre sniper qui est là non il tire beaucoup moins loin c'est bien ce qu'il s'en est c'est lui qui est de loin le plus efficace ok reviens par là tu t'es fait détecter il faut qu'on mette nos mecs en position notamment notre mitrailleuse du moment ah non il nous voit pas alors attends du coup il a porté tout à fait mal ça tout le monde sort de de la par contre il faudra le voir on va se le faire merci bien j'avais oublié que je les avais mis en en embuscade alors on avance jusqu'ici on se met en position vous êtes caché tout cela sortez de votre cachette on va envoyer toi chercher ça un peu de carburant ça mange pas de pain après revenir en position et du coup on va demander au comme d'hab au mec avec son petit flingue de casser ça alors il y a une tour de guet un peu plus loin là là-haut ok le tour en est là là il y a 3 mecs une grenade dans les flammes on en parle plus mais la tour est clean par contre il y a du mec ici aussi ok donc là on pourrait approcher dans la pampa par exemple on va faire un petit lancer faire un petit lancer par dessus un petit lancer en cloche là hop pas de caché ici alors joseph c'est un peu loin où est-ce que tu peux avancer on est restant caché ici je pense que t'es caché alors recul te caché alors recul te caché parce que du coup tu vas te faire voir sinon on est d'accord donc les deux becs là ils viennent enfin au moins un à ton tour de venir là toi il s'approche fort obligément alors est-ce que l'autre nous a entendus potentiellement oui ah ils ont pris la tour tiens ça c'est pas cool ça monte j'aime mieux mets nous un petit coup de jumel là on voit ce qu'il s'est passé ok il y a le mec qui a couru jusque là et il a pris la tour très bien rien de très grave a priori on va prendre toi vas-y cours je suis sur la route je suis sur la route je suis sur la route je comprends je pense que c'est la dernière hop là on capture ça on va avoir une petite vision avant d'avancer comme des sacs avec notre camion ok il y a du peuple oula qu'est-ce que c'est que ça des civils rouges en train de se faire haranguer là une patrouille de fusillés ici une patrouille de fusillés très bien des mecs un peu partout là il y a un péon tout seul ouais bon on est pas tout de suite prêt à avancer avec le camion du coup ok tout le monde planqué on est venu jusqu'ici et on avise là ça donne presque envie de balancer un un obus d'artillerie dans le tas mais bon c'est des civils quand même alors il y a peut-être un truc à faire peut-être qu'ils sont pas volontaires on va dire oh putain qui d'où ils sortent eux oh je les ai pas vu venir là cache toi toi ah la vache les enfoirés alors comment on va gérer ça ils sont un peu trop éloignés pour des grenades heureusement que la vue a disparu je me suis dit tiens comment ça se fait qu'on perd la vision sur le sur le machin non stop trop tard on a une belle portée de grenade quand même on a même réussi à blesser lui ok ok alors il y a un type qui arrive là cache toi toi voilà on va attendre de voir qui on a attiré on va remettre un petit coup de jumelle vu qu'on a pu la la porter ok on a attiré le gars qui vient par ici très bien qu'est ce qu'il fait ici ? ok un de moi petit à petit on élimine les la concurrence capture nous ça il y a plein de loot hein clairement on va tout ramasser vu qu'on s'arrêtera plus entre guillemets pour faire des des missions on va tout ramasser alors là il y a un mec qui patrouille il y a les types mais j'aimerais bien m'approcher pour voir s'il y a pas un truc genre peut-être qu'on peut les les libérer ou quelque chose de genre là mais ça grouille de rouge de partout quoi on va essayer d'aller chercher la tour de guet là bas ok on reprend le plan le plan c'était de se mettre planquer en bas on va se mettre planquer en bas voilà lui il a une belle vision sur tout ça peut-être envoyer directement voilà tu fais tout le tour par là tu vas contourner celui-là et tu vas lui mettre un petit coup de coutale dans ce temps-là on va regarder un peu ce qu'il y a d'autre c'est le bord de map et c'est clean là c'est un civil qui se balade là il y a un mec tout seul alors lui il voit jusque là on peut avancer jusqu'ici du coup le mec là bas est beaucoup trop loin donc on peut s'en occuper parfait c'est bon que ah on a détecté quelqu'un d'autre que les carburants on voit le symbole au dessus là il reste bizarrement un petit bug où est le mec qu'on a détecté c'est lui ? non ah non c'est là bas tout là bas ah il y a un sniper quoi bon c'est pas un danger pour le moment on s'occupe de ce côté là de la map et elle ce serait d'aller s'occuper de lui oh là il y a deux personnes encore ça grouille de monde hein ça grouille de monde cette map va te planquer dans les fougères même toute pourave ça reste des fougères intéressantes et là on va envoyer lui et là on est d'accord qu'il voit pas à travers on va envoyer là pour voir si on déclenche un event un truc du style qu'est-ce qu'il fait lui dans sa vie ? je comprends je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu mais bon mais bon c'est tellement facile de de se les faire ça me fait presque mal au coeur quoi ça fait quand même penser à une quête secondaire un truc du style on va avancer le camion un petit peu il est où ? il est là on va l'avancer jusqu'ici jusqu'ici puisque jusqu'ici c'est safe on va voir si ça déclenche quelque chose donc toi toi après si on ne veut pas récupérer cette grenade en vrai on pourrait complètement ignorer ça ils ne voient rien comme ils ont aucune vision mais il y a du métal là donc déjà c'est mort s'il faut qu'ils meurent ils mourront clairement je suis désolé pour eux mais Joseph c'est pour toi alors mais elle fout tellement d'auras les grenades maintenant la vache quoi ouais ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur pour les sigils mais bon désolé les gars il y a du loot nous faut qu'on survive bon le camion on s'en fout par contre clairement non là il y a ceux qui patrouillent ici qu'il faut qu'on se fasse ils sont assez loin dans les rues ah non alors faut qu'on progresse avec tout le monde je pense qu'on va aller se mettre jusque là là techniquement c'est safe on a nettoyé la zone il y a lui à gérer mais on sait qu'il va glander un petit moment ici qu'est-ce qu'il fait avant d'aller glander par là-bas donc là on a un petit moment par ici c'est parce qu'il me semblait qu'il passait pas trop de temps ici je comprends je comprends je vais faire un petit coup de baïonnette dans le dos et on va récupérer le carburant il y a un feu de con ici attention connerie qui nous a vu j'ai pas vu qui dans le doute on va aller se planquer ah c'est vrai c'est lui là lui il nous a vu fugitivement par là alors que nous on l'a pas vu on va en profiter si on peut le le planter alors attendez comment ça se place lui il fait demi-tour ok très bien ils font leur vie il nous faut du coup le deuxième alors le deuxième il était toujours planqué par là tellement mieux planqué je le vois pas ok ici on pourrait se faire ces deux là en se planquant ici donc on va attendre qu'il reparte et on se faufile on rejoint le copain ok je dis qu'il allait peut-être me voir mais non là ils font leur petite ronde on va s'occuper de ces deux là ensuite ces deux là et je pense que la tour sera quasiment libre est-ce qu'on s'est assez approché pour un coup de jumelle il y a même du loot quoi ok eux ils reviennent en avant en avant en avant vas-y toi tu t'occupes de lui toi tu t'occupes de lui toi tu t'occupes de lui Bien joué les gars J'aimerais un petit coup de jumelle Là pour voir le mec qui fait son petit tour Ok très bien On va se faufiler par là bas Il a un copain mais il nous tourne le dos Il a adossé à la carriole On va se placer là Et on va pouvoir s'en occuper Assez aisément quand il repassera Par contre il faut le cacher Et là il va décider de ne plus faire sa ronde Du coup on va attendre qu'il devienne par ici Qu'il fasse demi tour et quand ils seront là On les shootera tous les deux parce que lui si on l'élimine dans le coin Il risque de faire assez de bruit pour que son pote l'entende Ce qui serait dommage Ah putain on est coincé Sa mère Ok il nous faut une baïonnette Putain il s'est fait coincé par son copain La loose La loose la loose Ok on est recaché Ca s'est bien passé On va longer par là Pour aller chercher la tourelle On ramasse le loot Ok il y a des mecs ici Pas gênant Mon showbity c'est un caillou Et l'outil brille Comme ça Non on ramasse pas les cailloux Je sais c'est Ca change des showbys jeu Mais Attends qu'est ce qu'ils foutent Ah ils viennent descendre la tour D'accord ok on se détend Du coup ça les énerve Ok Toi il faudrait que tu viennes On a besoin de renfort Merde L'autre il sait pas assez Après s'il fait demi tour Merde il nous a vu Mais là il nous va plus C'est vrai pour ça tout à l'heure du coup Qu'ils nous ont Qu'ils nous ont chopé Ah putain Ils tourneront les cons là Où est-ce qu'il y a de la couverture Il n'y a pas vraiment de couverture en vrai Est-ce qu'on est à portée d'oeuf Lui Il ne nous voit pas là je pense Il a une mitrailleuse Mais on est en couverture lourde Parfait ça passe On se replanque au cas où Il semble calme Vas-y Capture ça Eh oui il faut le libérer avant Les petits feux de camp A côté des tours de guerre Servent à protéger les tours de guerre Bien 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 C'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus A 6 tout à l'heure Ok alors du coup Là on a détecté un mec qui glande Il y a encore du doute à prendre On va donc aller le prendre Vous deux Progresser jusque là Et ici du coup On va prendre notre petite équipe Allez jusqu'ici Il faut qu'on s'occupe De ces deux rigolos là aussi Il y a bien un taux de carburant Vas-y prends On va regarder jusqu'où ils vont Ils font quand même un taf assez loin On va prendre Toi et toi Vous allez vous occuper d'eux Alors attention là c'est un sniper Il a une grosse vision Ça va aller quand même loin On a le temps de se faufiler Ils vont être moins efficaces Parce qu'ils sont moins rapides que les fusillés Mais je pense qu'on devrait quand même Pouvoir se glisser dans leur dos Assez facilement On se met en juste là Caché par contre C'est pas caché toi Il y a l'oeil Il y a l'oeil Ok très bien On attend qu'ils reviennent Et on se les fait Ça ouvrira la porte au l'autre par là Ici en attendant Il y a lui là Est-ce qu'il y a un endroit On peut se cacher Pour lui mettre un tir critique Dans la mouille Par là par exemple On va commencer à y penser En envoyant un sniper par là Et ici Mais n'oublie pas eux On va pas gâcher une grenade dessus Si on peut l'éviter On va commencer à l'éviter Allez Une tour Alors le problème c'est toujours De les rattraper Quand on marche comme ça On est à peu près aligné Donc toi tu t'occupes de lui Toi tu t'occupes de lui Essayez de pas vous coincer Ok c'est fait Parfait Vous allez vous planquer là-bas Parce qu'on sait qu'il y a un sniper là-bas Donc là Lui il fait demi-tour On va progresser Dans l'idéal Le long de la Des herbes là Si ce sera encore mieux en fait Bon en vrai avec lui Normalement on peut rester Au plein milieu de la pompa Vu qu'on a La compétence de dissimulation Mais c'est un peu abusé Exactement Il est la neige Attends On va attendre de se cacher Nos balles n'ont atterré personne On dirait Ok là il y a Il y a de la défense Donc le camion par ici C'est pas forcément l'idée Très bien On va s'occuper du loot De ce côté là Du village de toute façon Mais avant On va arrêter l'épisode Parce qu'il est largement assez long J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit Commentaire Un petit pouce Ça fait toujours plaisir On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde C'est parti pour la suite Au revoir Sous-titrage ST' 501